... C'est en présence de Josiane Chevalier, préfète du Barin, que le maire Pierre Perrin, son conseil municipal et ses équipes ont visité le chantier de la construction du restaurant scolaire, mutualisé entre l'école élémentaire de Souffel et le collège des 7 Arpents. La volonté c'était de pouvoir faire manger tous nos enfants élémentaires. On va pouvoir porter jusqu'à 350 enfants élémentaires, 250 collégiens. Ça fait longtemps que les collégiens ne pouvaient plus manger à Souffel-Weier-Sheim, ils vont pouvoir revenir, donc ça fait une capacité de 600 repas jour. C'était attendu de tous, des parents, des enfants, du corps enseignant. Le périscolaire aussi retrouvera des salles parce que le périscolaire grandit. Il nous faut de la place et c'était l'endroit idéal pour le faire. Acté depuis 2020, le projet à 7,2 millions d'euros hors taxes est cofinancé avec la CEA. La CAF, le Conseil Régional du Grand Est, l'Agence de l'eau rimeuse et l'État ont également participé au grand projet de la municipalité. L'État a d'ores et déjà aidé ce projet et l'aidera encore puisque c'est une opération coûteuse pour la commune, mais c'est un choix qui est fait de privilégier tous les équipements scolaires. Et c'est vraiment un très beau projet, exemplaire en matière environnementale. Je pense que les enfants, les enseignants, ils seront très heureux. C'est la rentrée ! Vous croyez à Dieu l'été ! À l'occasion de cette rentrée, le gros œuvre est presque achevé. Fin des travaux prévus fin 2025. À côté, l'école RAP en a profité pour se refaire une beauté extérieure. Les échafaudages vont être retirés prochainement. À Souffelvaillersheim, la préfète du Barin en a profité pour visiter une des deux écoles maternelles, celle des Coquelicots, qui accueille Mélanie Fink-Bonner, nouvelle directrice. Il y a des très beaux locaux, une équipe très stable et formidable. J'étais auparavant directrice au Conseil des 15 à Strasbourg en maternelle et avant ça en RAP+. Donc voilà, beaucoup de changements, mais beaucoup de bonnes choses. Des évolutions de postes en maternelle, mais aussi des travaux effectués dans la cour. Nous avons investi dans des voiles d'ombrage qui étaient une problématique récurrente de cette école, complétée par de nouvelles plantations d'arbres. Pour cette rentrée 2024-2025, 734 élèves sont scolarisés à Souffelvaillersheim de la maternelle au CM2. J'essaie de ne pas remettre partout. En attendant la fin des travaux du restaurant scolaire, enfants et élus ont déjà commencé la déco. J'ai passé le pinceau, il faut retenir le pinceau. Non mais il n'y a rien.